assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh le chemin des lettres alors comment prévenir les incendies de forêt alors je vais vous faire une lecture selon le haut commissariat aux eaux et forêts on enregistre d'une année à l'autre une hausse considérable du nombre d'incendies qui ravagent les forêts les feux sont dus à la foudre et à l'imprudence humaine pour prévenir les incendies il est conseillé de suivre les instructions suivantes n'allumez pas de feu n'allez pas dans les zones interdites ne campez pas n'importe où ne jetez pas de cigarettes allumées dans les sous-bois respectez les panneaux signalétiques alors je reprends la lecture en même temps comment prévenir les incendies de forêt selon le haut commissariat aux eaux et forêts on enregistre d'une année à l'autre une hausse considérable du nombre d'incendies alors qu'on s'enregistre d'une hausse considérable du nombre d'incendies pour qu'on s'enregistre d'une hausse considérable du nombre d'incendies n'allumez pas de feu n'allez pas dans les zones interdites alors qu'on s'enregistre d'une hausse considérable du nombre d'incendies alors qu'on s'enregistre d'une hausse considérable du nombre d'incendies qui sont les panneaux signalétiques respectez les panneaux signalétiques alors qu'on s'enregistre d'une hausse considérable du nombre d'incendies qui nous avons appris à l'incendie alors j'observe alors que représente l'image alors l'image représente un incendie alors quel est le titre de ce texte voilà le titre c'est très facile comment prévenir les incendies de la forêt alors troisième question pourquoi ne faut-il pas jeter de cigarettes allumées en forêt bien sûr parce qu'il cause des incendies combien y a-t-il de parties dans ce texte alors il y a deux parties il y a ce petit texte ici et il y a des conseils je comprends combien de conseils proposent-on dans ce texte alors voilà il y en a un, deux, trois, quatre et cinq alors cinq conseils à qui s'adresse le premier conseil ? alors c'est le premier conseil n'allumez pas de feu alors bien sûr s'adresse aux usagers le texte où les visiteurs s'adresse aux visiteurs de la forêt les gens qui jouent à la forêt alors ce texte décrit, raconte, ou bien interdit ou bien avertit alors ce texte c'est que nous faisons alors voilà on a coché la bonne réponse alors il interdit ou bien il nous avertit alors dernière question à la forêt tu rencontres des personnes voulant installer leur tente dans un endroit où il y a un panneau d'interdiction de camper tu leur demandes de respecter le règlement de la forêt alors dans le thème il s'agit de l'un des gens qui vont s'installer d'un des gens dans un endroit qui est menou d'interdiction dans un panneau de manier de la forêt alors ça veut dire c'est ce panneau ce n'est pas n'importe où alors ici tu leur demandes de respecter le règlement de la forêt. Alors, bien sûr, tu vas leur conseiller ou bien leur donner des recommandations. Par exemple, respecter les panneaux signalétiques. Alors, vous devez respecter le règlement de la forêt, tout simplement. Alors, ici, je lis à haute voix. Alors, c'est pour améliorer la prononciation. Alors, on doit les lire à haute voix. N'allumez pas du feu. N'allumez pas de feu. N'allez pas dans les zones interdites. Ne campez pas n'importe où. Ne campez pas n'importe où. Ne jetez pas de cigarette allumée dans les sous-bois. Ne jetez pas de cigarette allumée dans les sous-bois. Respectez les panneaux signalétiques. Respectez les panneaux signalétiques. Alors, j'espère que le vidéo s'il vous plaît. J'espère que le vidéo s'il vous plaît. J'espère que le vidéo s'il vous plaît. Sous-titrage FR steps